Bonjour les amis, je suis vraiment heureux de commencer par vous dire avec beaucoup d'audace, joyeux Noël. Oui j'ai de l'audace parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile pour des familles. Je sais qu'il y a de la peur à cause du virus, je sais que des grands-parents ne se déplaceront pas pour rejoindre leur famille, je sais qu'il y a de l'isolement. Je sais qu'il y a des barrières sanitaires, il y a le couvre-feu, il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de vivre un joyeux Noël. Et pourtant je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël à chacun et à chacune. Peut-être vous êtes seul et vraisemblablement en famille, une famille restreinte. Je vous souhaite un bon Noël, n'ayez pas peur. L'enfant Jésus qui vient aura ce mot plus tard dans sa vie d'adulte, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le grand message de Noël aujourd'hui, c'est que nous pouvons avoir confiance, que nous pouvons être dans l'espérance, que la sérénité est possible. Ici, cette fête de Noël, elle peut se vivre de façon très simple en renouant nos relations, en renforçant nos relations, en inventant de quoi renouer les relations qui peut-être se sont distendues à cause du confinement, à cause des barrières sanitaires, à cause de nos peurs. Et je vous invite à trouver le moyen d'avoir ces relations familiales pour que nous puissions nous réchauffer le cœur et nous dire en toute vérité toute l'affection que nous avons les uns pour les autres. Je suis devant une crèche ici à l'Anastasis, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Cette crèche, c'est une famille. Vous voyez qu'il y a le récit d'une famille dans la Bible. C'est un récit qui nous rejoint tous, qui vous rejoint. Et c'est une famille qui est pauvre, qui va être accueillie à Bethléem sans que personne ne les accueille. C'est une famille, après, qui va devoir partir comme des migrants, parce qu'il y a la méchanceté qui vient autour de Bethléem. Et cette famille va devoir fuir. C'est une famille comme toutes les familles de la terre. C'est une famille où il y a beaucoup d'amour. C'est une famille qui surmonte les difficultés parce qu'il y a de l'amour. Et ainsi, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël en souhaitant que vous ayez beaucoup d'amour, que vous receviez beaucoup d'amour. Peut-être, comme les enfants, redevenez comme les enfants avec la simplicité du cœur. Ouvrez votre cœur et osez demander à Dieu, remplis mon cœur d'amour, remplis ma famille d'amour, remplis ma famille d'affection et de joie. Peut-être, il faut se pardonner les uns les autres pour retrouver les relations. Seigneur, aide-moi à pardonner. Je vous souhaite à chacun et à chacune un joyeux Noël, un beau Noël. Peut-être, vous irez visiter une crèche dans une église. Peut-être, vous irez célébrer Noël dans une église. C'est magnifique. Et vous pouvez prier personnellement, en famille, avec toute la communauté qui se réunit. Et si vous priez, demandez à Dieu la confiance, demandez à Dieu la sérénité, demandez à Dieu l'amour, demandez à Dieu la joie. Et peut-être, s'il y a des personnes qui sont dans la difficulté dans votre famille, qui sont dans une peur, priez Dieu pour ces personnes de telle manière qu'elles trouvent la paix, qu'elles retrouvent la confiance. Et que cette année soit mise sous le signe de l'espérance. Avec l'espérance, on peut traverser des difficultés. Avec l'espérance, on peut traverser ce confinement. Avec l'espérance, on peut avancer. Je voudrais demander à Dieu pour chacun d'entre vous l'espérance et la confiance. L'espérance qui rend fort. L'espérance qui rend capable de marcher et d'avancer malgré les difficultés. Je prie Dieu pour que vous soyez des hommes et des femmes, des familles, des enfants, des personnes âgées avec de l'espérance et de la confiance en vous aimant les uns les autres, en ayant plein de bienveillance. La fête de Noël, vous savez, c'est la fête de la tendresse de Dieu pour tous les hommes et en particulier pour tous ceux qui sont dans la difficulté, qui sont pauvres et qui sont malheureux. Comme dit le psaume, moi pauvre et malheureux, je crie vers toi. Pourquoi ? Parce que tu es plein de tendresse. C'est la fête de la tendresse de Dieu. Je vous souhaite d'avoir quelque chose de cette tendresse dans votre cœur pour que vous puissiez avancer dans la confiance. Joyeux Noël et bonne nouvelle année à chacun et à chacune.